La jeunesse face à l'épargne, c'était le thème du premier panel du Salon de l'épargne, des investissements et du patrimoine. L'épargne est très faible dans notre sous-région et particulièrement en Côte d'Ivoire, et la jeunesse se retrouve au bas de l'échelle. Les panélistes ont donné des solutions pour inciter les jeunes à l'épargne. Avoir la volonté d'épargner est une étape importante, mais être dans les conditions pour épargner en est une autre, notamment dans cette période où l'on parle de cherté de la vie. Vous allez avoir dans votre vie financière des hauts et des bas. C'est un voyage la vie. Et il y aura des moments où vous allez plus épargner et des moments où vous allez moins épargner. Lorsque vous êtes dans un environnement comme l'environnement actuel, où vous avez besoin de moins épargner, il n'y a aucun problème à moins épargner. Mais il arrivera des moments où il faut beaucoup plus épargner parce que vous allez gagner beaucoup plus d'argent. Il faut comprendre cela, être flexible, être complètement motivé. Et je pense que le point le plus important, c'est d'avoir un objectif qui est quasiment un objectif de vie qu'on se donne, qui doit être en relation avec les objectifs d'épargne qu'on s'est fixé. La sous-région ouest-africaine affiche l'un des taux d'épargne le plus bas des pays en développement, avec des taux de 20% et 16% en moyenne pour lui et moi pour la période 2012-2021. Cette édition vise à promouvoir l'éducation financière chez les jeunes, notamment les jeunes filles des lycées et collèges, sur le thème de la jeunesse à la sagesse, maîtriser les finances à chaque étape de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada